Musique Vous êtes toujours sur ETV, vous demandez plus de service, c'est votre émission ETV Service et aujourd'hui on va parler avec le Sirac Antiguiane. J'ai l'honneur de recevoir sur le plateau Sandra Dupuis. Est-ce que ça va ? Oui, ça va super. Je sens qu'on aura de l'énergie là maintenant. Alors déjà, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que le Sirac ? Le Sirac, c'est une association et un centre de formation. On existe maintenant depuis plus de 20 ans en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et l'un de nos objectifs au sein de la structure, c'est une meilleure acceptation du handicap et plus spécifiquement des personnes sourdes et malentendantes dans nos sociétés, aussi bien dans le domaine professionnel, culturel ou social. Alors justement, est-ce que les personnes en situation de handicap sont bien intégrées dans notre société ? Ça, c'est une vaste question. Est-ce que notre société est adaptée aux personnes en situation de handicap ? On s'améliore. On est vraiment en gros progrès et franchement, depuis 20 ans, on ne peut pas nier le fait que nos sociétés évoluent et évoluent positivement pour en effet intégrer ces publics, avoir une meilleure accessibilité mais aussi une meilleure compréhension des problématiques quotidiennes auxquelles elles sont confrontées. Évidemment, il y a toujours plein de choses à faire et on n'a qu'une envie, c'est que ça avance très vite. Mais je trouve que la société guadeloupéenne est beaucoup plus ouverte et beaucoup plus bienveillante et souvent, lorsqu'il y a des maladresses ou des choses qui ne se passent pas, c'est souvent dû à une incompréhension, à une méconnaissance ou à des freins qui sont longs à évoluer. Donc oui, c'est quand même très positif. Ah ben oui. Petite question. J'ai l'impression que la langue des signes est de plus en plus développée. Et est-ce qu'ici en Guadeloupe aussi, on s'intéresse de plus en plus ? Mais c'est fashion ! Il faut apprendre la langue des signes, bien sûr ! Mais en fait, il faut savoir que depuis la loi de 2005, la langue des signes est une option au bac. Donc tous les lycéens, vous pouvez passer la langue des signes comme option et c'est dommage parce que ça ne se sait pas. Après, si vous voulez, au-delà simplement d'une motivation qu'on peut avoir parce qu'on est parent d'un enfant sourd, parce qu'on travaille dans un milieu en contact avec le public sourd, la langue des signes, c'est une langue fascinante, captivante et extrêmement riche à apprendre. C'est vraiment une langue qui, en tant que telle, est intéressante. Et nous, notre rêve, c'est que la langue des signes soit banalisée et que beaucoup plus de personnes signent ici à cette belle langue. Il faut savoir qu'en Guadeloupe, on n'est pas bilingue, mais on est trilingue. On est trilingue, exactement ! Je le répète tous les jours ! Français, créoles ! Et langue des signes ! Il y a une communauté en Guadeloupe pour qui la langue des signes est leur langue naturelle. D'accord ! Leur langue, pour eux, ils ne se posent pas la question. Donc en fait, dans nos îles, il y a trois langues. Et ce n'est pas une langue morte, il y a vraiment une communauté sourde pour qui la langue des signes, c'est une évidence. D'accord ! Et si nous, on apprend la langue des signes, ça va aussi permettre à cette communauté de mieux s'intégrer, de mieux s'épanouir et de ne plus faire toujours ces allers-retours entre les Antilles et la métropole et de se stabiliser ici. C'est un vrai cadeau aussi qu'on se fait à soi-même et qu'on leur fait. Mais est-ce qu'elle est facile à apprendre ? Lorsqu'on voit les gens pratiquer, on a envie d'apprendre parce que ça nous semble intéressant, mais on a l'impression que c'est un petit peu compliqué. On voit les mecs qui bougent. C'est ça. Le problème, c'est que là, c'est comme si vous me posiez la question est-ce que c'est facile d'apprendre le russe ? Bon, écoutez, le russe, ça ne s'apprend pas en 15 jours. La difficulté qu'on va avoir avec la langue des signes, c'est qu'il n'y a pas de pays où on se dit, moi, je vais faire une vraie immersion, je vais aller au pays des sourds, je vais m'intégrer dans cette communauté, je vais apprendre la langue des signes et ça va le faire. Ça ne le fait pas comme ça. On est obligé, malheureusement, pour apprendre la langue des signes, il faut déjà aller dans une école de langue et ensuite se donner des opportunités d'entrer en contact avec ces publics. D'accord. Et c'est vrai qu'au sein de Sérac, ce qu'on essaye de faire, c'est d'être ce fameux pont entre les sourds et les entendants au travers des différentes actions que nous mettons en place pour permettre à monsieur et madame tout le monde, à nos élèves, à tout le monde de découvrir cette communauté et de découvrir à quel point c'est une langue intéressante et qui vaut d'être connue et d'être apprise. Alors comment, par exemple, dit-on bonjour ? En fait, on va vraiment regarder la personne. D'accord. Le regard est essentiel. D'accord. On ne regarde pas, on ne communique pas, donc on regarde la personne et on va lui, vraiment, avec la main, on va aller vers elle. Ok. Tout en... Donc c'est comme un salut, en fait. Voilà, c'est ça. Ok. Mais après, ça dépend, c'est-à-dire que si vous dites bonjour à toute une assistance, vous allez faire un bonjour ample. D'accord. Si maintenant je vous dis bonjour juste à vous, c'est vers vous que je vais signer. Et comment dit-on je t'aime ? C'est toujours, en fait, c'est tout, ça vient de nous pour aller vers l'autre. Ah oui. Je vous apprends des trucs. Mais tout est dans l'expression, c'est-à-dire que le je t'aime sans expression, ça ne marche pas. D'accord. Donc si je fais, par exemple, je t'aime avec le visage fermé, Non, ça c'est plus... Je t'aime et tu m'embêtes un petit peu. Voilà, exactement. Mais le langage corporel est extrêmement important, c'est-à-dire qu'en langue des signes, les expressions du visage et du corps sont essentielles. D'accord. Et c'est-à-dire qu'il faut être en adéquation entre ce que l'on signe et ce que l'on montre. D'accord. Il est très difficile de mentir en langue des signes. D'accord. Le langage, le corps exprime, en fait, des vérités que parfois l'oral souhaite cacher. Au maître, oui, mais mentir, c'est plus compliqué. Mais c'est vrai, maintenant que vous en parlez, c'est vrai qu'on a souvent des tics, des mimiques lorsqu'on ment. C'est vrai, donc on ne peut pas mentir lorsqu'on parle avec le corps. Mais c'est vrai qu'avec les sourds, il faut faire quand même très attention parce que le langage corporel est essentiel. D'accord. Il est vraiment primordial. Donc il faut être en adéquation. C'est bon à savoir, c'est bon à savoir. Alors justement, quels sont les objectifs et quelles sont les missions ? Comment est-ce que vous développez justement et comment est-ce que vous banalisez pour rendre accessible la langue des signes près du public ? Alors ce qu'on essaye de faire, c'est que très souvent on fait des animations au milieu scolaire. D'accord. On va dans les écoles, on fait des petites initiations à la langue des signes. Les enfants adorent, mais raffolent nos animations. Ils repartent en connaissant leur nom en langue des signes. Enfin, c'est vraiment des... Et en fait, on fait tous les niveaux, que ce soit de la maternelle jusqu'au bac. D'accord. On essaye vraiment de sensibiliser le public à une communication gestuelle et non orale. Après, c'est vrai que lors de nos ateliers pi-sourds, alors pi en langue des signes, ça veut dire typiquement, spécifiquement sourds. Ok. Ça fait maintenant dix ans que tous les ans, on travaille avec un artiste différent. D'accord. Et on crée une œuvre telle que... Enfin, il y a eu plein d'œuvres et de différentes actions qui ont été mises en place. Et voilà. Et on essaye en fait de faire connaître ces deux mondes. Le monde artistique avec une passion, avec un artiste local qui est vraiment passionné et qui a envie d'échanger. Et avec notre public où il y a des sourds, des malentendants, mais pas seulement. On a aussi un public en situation de handicap autre. Et pendant un an, ils vont travailler ensemble. Et pendant la semaine de la langue des signes au mois de septembre, on expose, dans un grand centre commercial à Bémao, on expose en fait les œuvres, ce qui permet à M. et Mme Tout-le-Monde de rentrer en contact avec notre structure, avec notre public et avec l'artiste. Pour nous, c'est très important de valoriser les artistes locaux parce qu'il y en a plein ici qui sont top. Et l'idée, c'est vraiment de montrer, on a même un site dédié à Arpissour, et de mettre en valeur ce lien. En fait, cette relation entre deux mondes, le monde du handicap et de la langue des signes, et le monde de la passion et de l'art. Et ils créent quelque chose ensemble, et ensuite on l'expose. Et voilà, c'est vrai que maintenant, on a plein d'œuvres d'art. Voilà, c'est vraiment une belle... C'est excellent, ça donne envie de venir, ça donne envie de participer. Justement, est-ce que vous avez un événement, bientôt, où le public guadeloupéien pourra se déplacer et venir vous voir ? Ben voilà, exactement. En fait, très prochainement, pendant la semaine européenne des personnes en situation de handicap, nous mettons en place le premier festival du Handigraphe en Guadeloupe. Alors, on espère que c'est vraiment le premier, mais en tout cas, l'un des premiers. L'un des premiers, voilà. Avec un grand grapheur qui s'appelle Stick, qui est triple champion du monde de body painting, et qui nous a beaucoup aidés pour en fait créer ce premier festival. On a aussi Bully, un super artiste slameur, qui nous ont... Donc, on a créé de toutes pièces ce festival, ça va se passer le samedi 23 novembre, c'est à Serac, à Jari. D'accord. Et alors, le but de cette journée, c'est vraiment d'abord que ce soit une grande fête conviviale, festive autour du street art et du graphe. Il va y avoir six grapheurs qui vont s'associer un peu par hasard, c'est-à-dire que là, il va y avoir un tirage au sort avec une personne en situation de handicap. D'accord. Et pendant toute la journée, ils vont devoir bûcher sur un mur, et chacun va faire une fresque de graffiti autour du thème de la différence. Et à la fin de la journée, il y a un jury dont STIC fait partie, avec des personnes en situation de handicap, et on va avoir un vrai petit concours avec les gagnants, etc. C'est aussi pour nous d'attirer, bien sûr, les associations de personnes en situation de handicap, mais pas seulement. C'est vraiment les jeunes publics. de montrer à quel point le street art est très dynamique en Guadeloupe. Pour la première fois, le centre fort a mis en place une formation de grapheurs. Donc, ils vont aussi venir lors de cette journée. Il va y avoir vraiment des échanges, et on espère qu'à l'avenir, tous les ans, ça va devenir un rendez-vous annuel autour du street art, et qu'il va y avoir plein d'émules autour de ça. On est très impatients. Nous aussi, parce que franchement, ça donne envie. C'est toute la journée, comment ça se passe ? C'est gratuit, il faut s'inscrire en ligne, est-ce que les places sont limitées ? Dites-nous tout ! J'espère que quand même... Non, normalement, c'est gratuit. Vous venez, vous passez par curiosité. Venez, c'est de 10h à 16h. C'est aussi pour voir les artistes créer de toute pièce une œuvre sur un mur. C'est une vraie curiosité, mais c'est vrai que pour nous, c'est une première. Donc, on va voir comment ça se passe. Et on espère surtout aussi que les associations de personnes en situation de handicap, qui sont souvent un peu mises à l'écart, l'idée, c'est qu'on fasse tout ça ensemble, qu'on se rassemble autour d'un moment festif, et que ça soit une belle fête. Voilà, donc n'oubliez pas, c'est le 23 novembre, de 10h à 18h... Non, non, à 16h ! De 10h à 16h, pardon ! Avant que tout le monde arrive à 16h, en comparaison. Alors que c'est terminé. Donc, je reprends de 10h à 16h, et c'est gratuit. N'oubliez pas, c'est gratuit. De l'art pour vous, situation de handicap, le peuple guadeloupéen, unis, ensemble. CERAC, voyons, ne faites pas les timides, sortez de chez vous ! Alors justement, si on veut vous suivre, si on veut aider, ou même, voilà, prendre des nouvelles du CERAC, est-ce que vous êtes connectés ? Est-ce que vous avez un site internet, ou même Facebook, ou même Instagram ? Dites-nous tout ! Alors, on a bien sûr site internet, on a Facebook, et on a aussi une chaîne YouTube, sur laquelle on peut vraiment voir les différents reportages, les différentes émissions, les différentes actions que nous mettons en place. Et on incite beaucoup les gens à aller nous liker, et aller sur nos Facebook, YouTube, et le site internet de CERAC, pour déjà avoir un peu plus d'informations sur nous, et les différentes actions que nous mettons en place. Alors, mis à part le fait de vraiment rassembler ces deux mondes, quel est le plus grand rêve, justement, du CERAC anti-Guyenne ? Je pense que c'est vraiment ce côté... Ce qui nous plaît beaucoup, c'est associer l'art au monde du handicap. Et ce que l'on crée actuellement avec Stick, c'est quelque part un rêve, c'est-à-dire que quelque chose de très moderne, de très connecté, de très fun. Et que ce soit aussi vraiment accessible aux jeunes publics. Parce que souvent, l'art, on a l'impression que c'est un peu... Voilà, c'est une sorte d'élite. Et l'idée, c'est que vraiment, il va y avoir un mur d'expression, les jeunes vont pouvoir aussi vraiment s'exprimer par rapport à ça. C'est qu'à l'avenir, ça devienne un rendez-vous annuel, et que tous les ans, on revienne vous voir, Stanley, pour en parler. Parce que c'est vraiment quelque chose de nouveau et de très positif, avec beaucoup de bienveillance et de convivialité. Alors, on parle de l'art, mais est-ce qu'il y a d'autres domaines, tels que le sport, tel que peut-être... Même l'agriculture, sait-on jamais ? Peut-être que la terre, le fait de travailler la terre, ça agit sur nous. Même la nature, est-ce que la mer, la rivière, sont aussi des secteurs que vous pouvez aussi explorer pour votre domaine ? En fait, on est aussi très impliqué dans tout ce qui est recyclage, dans tout, de rendre vraiment notre environnement plus propre et d'avoir une vraie conscience du recyclage des déchets, de comment se passe justement la transformation des déchets. On est très impliqué dedans. D'ailleurs, lors du Festival Handigraf, c'est zéro déchet, donc on essaye vraiment d'avoir une vraie réflexion sur pas de plastique, pas de papier, pas de... Voilà, c'est quelque chose qu'on a initié récemment et entre autres avec la Fondation Crédit Agricole. Et on va régulièrement dans la mangrove, qui est quand même un lieu protégé de Guadeloupe, autour de Jarry, pour rendre simplement notre environnement plus beau, plus propre et de faire prendre conscience à nos publics à quel point nous sommes responsables de notre environnement et que nous avons des possibilités de le rendre plus propre, plus sain et que si on souhaite avoir une Guadeloupe plus belle, c'est peut-être d'abord nous qui devons faire en sorte qu'elle soit en effet plus belle. Exactement. En tout cas, superbe discours. Le rendez-vous est pris en tout cas pour le 23 novembre de 10h à 16h. N'oubliez pas, c'est gratuit et tout ça autour de là. Merci d'être passé sur le plateau de TV Service. Je vous attends très prochainement parce que je sais qu'il y a d'autres thèmes qui arrivent bientôt, d'autres manifestations. Serhat Antiguian, on vous suit de très près. Merci encore. Longue vie à vous. Et voilà. Et comment dit-on au revoir ? Ah, tout simplement ? Voilà. Comment dit-on style-y ? Alors là, t'es obligé de les plaît. Voilà, alors hop, hop, voilà, même en langue des signes, ce nom est magnifique. Merci encore d'être passé. Nous, on se retrouve bien sûr avec notre troisième invité, bien sûr, dans le TV Service, mais après quoi ? Après une page de pub. À tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada